Salut les durs à cuire, c'est Naël du magasin Esprit Barbecue et aujourd'hui je vais vous présenter l'Eofir. L'Eofir c'est quoi ? C'est un brasier au bois haut de gamme auprès duquel on va pouvoir tous venir se réchauffer mais aussi un outil de cuisson sur lequel on va pouvoir à peu près tout faire. De la viande, des légumes, des fruits de mer, du poisson, de 4 à 100 convives selon le modèle qu'on a choisi tout au long de l'année. L'Eofir c'est très simple, il est composé d'un socle, d'une cuve et d'une plaque d'1,2 cm d'acier certifié contact alimentaire. La plaque de cuisson, chauffée au bois, va vous permettre de cuisiner un tas d'aliments différents sans même avoir de mélange de sucre de cuisson étant donné qu'elle est légèrement courbée vers l'intérieur. Ce qui va vous permettre donc d'évacuer les graisses très facilement directement dans son foyer. Vous allez pouvoir l'avoir en deux finitions soit en noir mat comme ceci soit en acier cortène qui est un acier vieilli prématurément intemporel. On va donc retrouver différentes gammes chez Eofir. Une plaque de 85 cm ou bien une plaque de 100 comme ici un socle plein ou bien un socle creux de manière à pouvoir ranger son bois en dessous un socle avec des roulettes ou bien 100 donc avec roues de manière à pouvoir le déplacer aisément et ensuite la gamme Highland qui elle va avoir un meuble de manière à pouvoir avoir un plan de travail afin de préparer ses aliments. Comment allumer votre ophir ? Vous allez prendre des petites bûchettes puis des bûches de 30 ou de 40 cm selon le modèle que vous avez choisi à savoir 85 ou 100 venir les disposer en son centre avec quelques allumes-feux puis bien faire monter en température votre plaque dès que la plaque est chaude vous allez lui mettre de l'huile végétale directement tout autour de manière à ce que vos aliments ne collent pas et ensuite venir disposer votre viande, vos poissons, vos légumes, vos fruits de mer ou bien tout ce qui est émincé et qui risquerait de passer à travers la grille dont on va parler juste après. Comme on l'a évoqué, le ophir on va pouvoir l'accessoiriser à souhait on va pouvoir venir lui mettre une grille de saisie de manière à cuisiner en cuisson direct au-dessus de la flamme on va pouvoir venir y mettre un four à pizza un anneau fire guard donc pour venir y poser un verre ou bien tout simplement s'accouder lorsqu'on l'utilise en bras zéro un anneau de maintien pour éviter que ces aliments ne tombent dans votre foyer un étouffoir afin d'étouffer le feu directement et d'éteindre son bras zéro très facilement mais aussi un couvercle de protection Le bras zéro ophir ne va vous demander que très peu d'entretien donc lorsque votre plaque est chaude à la fin de votre cuisson vous allez venir y appliquer un mélange d'eau et de vinaigre blanc donc sur la plaque de manière à la déglacer et ensuite gratter vos résidus de cuisson à l'aide d'une spatule légèrement tranchante de manière à pouvoir bien effectuer votre entretien vous allez donc évacuer vos cendres et avant de la huiler pas comme mon collègue Eliott fait car sinon vous allez en avoir plein la plaque donc vous évacuez vos cendres et ensuite vous venez y appliquer l'huile de manière à lui créer une fine couche de protection et éviter toute trace d'oxydation dans le temps ces modèles et bien d'autres sont disponibles sur notre site internet espritbarbecue.fr ou bien dans notre magasin à Marquette Lelyl si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager cette vidéo et nous dire en commentaire quel modèle vous ferait plaisir à bientôt chez Esprit Barbecue